Musique J'espère que vous allez tous et toutes très très bien Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau produit que j'ai eu l'occasion Enfin, pas que j'ai eu l'occasion Que nous allons tester ensemble en direct J'ai eu l'occasion par contre d'être invitée au lancement du produit de la marque Huda Beauty Du coup elle lance son nouveau produit Donc c'est un produit pour, pas le teint mais pour, enfin son premier produit soin C'est un gommage aux enzymes Donc nous allons le tester ensemble Je vous laisserai continuer la vidéo pour voir l'efficacité de ce produit Et je vais également vous expliquer tout ce qu'il y a dans ce petit gommage Quelles sont ses particularités Quel est le cheminement d'Huda pour avoir créé ce produit Et voilà tout J'espère que ce produit va fonctionner Je vais me démaquiller Et dans tous les cas je vous montre la suite tout de suite Je mets le petit bandeau qui a été envoyé dans le petit colis Que vous pouvez retrouver par ici Avec le sac qui est ici Donc c'est super pratique parce que j'en avais pas Donc je suis trop contente de l'avoir dessus Donc je fais attention en le mettant Vous pourrez retrouver également dans mon feed une photo Où j'ai un ananas sur la tête Et j'ai le gommage en énorme Je trouve la photo franchement sympa Alors j'ai attaché mes cheveux un peu grossièrement Et du coup on va se démaquiller Donc là c'est pas un produit Huda J'aimerais bien qu'elle puisse Merci est-ce qu'elle a pas fait un démaquillant ? Faut que je regarde d'ailleurs si elle a pas un démaquillant Je suis pas sûre Donc là bon c'est mon démaquillant habituel Que j'utilise sûrement de chez Kids Alors voilà mon visage est parfaitement nettoyé Démaquillé et sec Donc je vais appliquer avec vous ce gommage Et je vais vous expliquer en même temps Quelles sont les particularités de ce gommage Parce qu'il y en a plusieurs Ce tube on dirait comme un tube de gouache Un grand tube de gouache Je vais l'ouvrir avec vous Je l'ai testé à la journée presse Donc ça fait le bouchon de gouache J'adore le concept Il a une odeur vraiment très très légère Je ne voudrais pas m'en amener Franchement ce sent bon le propre Donc je viens en appliquer une petite noisette Une bonne noisette généreuse Hop et je viens Oh la texture est marrante Enfin marrante Les grains Il y a des grains du coup quand je passe mon doigt à l'intérieur Ça me paraît des grains extrêmement fins Je fais donc des mouvements circulaires Sur l'ensemble de mon visage J'adore L'odeur en fait ça sent bon Ça sent vraiment bon Et en fait ça crée comme une pellicule En fait Une pellicule de peau Je pense que c'est le grain qui fait des amalgames Ensemble Mais ça fait un peu comme quand on fait un gommage au hamam A force de frotter il y a la peau qui s'enlève Donc là je suppose que ça n'est pas ma peau Encore heureux Mais je sens que ça gomme bien Sans aucune douleur C'est franchement hyper doux Je vais rincer Et je reviens vous donner mon impression Et vous expliquer tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce produit Formidable ! Alors voilà mon visage est rincé Alors ne faites pas attention à mes cernes J'ai une sinusite depuis pratiquement 15 jours J'en peux plus Je n'arrive pas à m'en sortir Donc je suis très cernée Mais en tout cas le gommage Je ne sais pas est-ce que vous allez vraiment le voir à la caméra Mais je trouve que ma peau est plus claire Je ne sais pas si on verra vraiment la différence Alors franchement le glow Il y est Ma peau est vraiment plus lumineuse Je sens que ma peau est extrêmement douce Franchement Je suis très contente Ça n'a pas du tout d'effet abrasif Comme parfois Certains gommages peuvent avoir Quand il y a des gros grains Alors en plus moi je suis un peu une maso J'ai envie d'enlever toutes les imputées Donc je prends un petit peu trop fort Et je pense que ça abîme un petit peu la peau Là franchement je sens que ma peau est très propre Elle ne me tiraille pas Franchement je suis très contente J'ai l'impression que je faisais Moi au retour caméra J'ai l'impression de me voir plus claire que tout à l'heure Donc Una Beauty a travaillé pendant des années et des années et des années Evidemment on ne sort pas un produit comme ça en claquant des doigts Elle a travaillé pendant très longtemps Elle a testé elle-même ce produit C'est sur elle qu'elle a vu cette efficacité Elle avait pas mal de boutons Des problèmes de peau Et elle voulait vraiment trouver un remède à ces problèmes Du coup elle a créé ce super gommage Qui s'appelle Wishful J'espère que c'est le début d'une énorme gamme de skin care Parce que franchement je suis très très contente Donc à l'intérieur de ce gommage Il y a trois types d'exfoliant différents C'est justement pour ça qu'en fait cette exfoliation se fait en douceur Alors à l'intérieur vous pouvez retrouver des extraits de papaye Oui 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 vous allez voir Il y a beaucoup de fruits C'est un cocktail de fruits à l'intérieur Donc l'extrait de papaye est reconnu pour son effet lissant et éclaircissant Donc c'est pour ça je pense que j'ai l'impression d'avoir une peau Beaucoup plus éclatante que tout à l'heure Franchement moi je trouve que déjà Je sais pas vous ce que vous allez voir Mais pour un simple gommage que je n'ai fait qu'une fois Evidemment il faut l'utiliser sur plusieurs semaines Pour voir un réel résultat Donc ensuite vous pouvez retrouver de l'extrait d'ananas Ce qui contribue donc à exfolier la peau en douceur Je pense que c'est ça que j'avais comme petite sensation Sous le doigt en dehors des grains Je vous ai dit il y a comme un amalgame de produits qui se fait Mais en fait c'était l'extrait d'ananas Donc ça joue aussi sur les tâches brunes Et en plus de ça, ça apaise la peau Vous pouvez également retrouver à l'intérieur des acides de fruits Donc les AHA, BHA Je vous mettrai dans la barre d'info L'explication en fait des AHA, BHA Donc c'est les acides de fruits Ce qui vient entre guillemets grignoter vos cellules mortes Et donc ça crée la régénération cellulaire Mais attention AHA, BHA veut donc dire Une photosensibilisation Si vous utilisez ce soin le matin avant de sortir Faites très attention à mettre une protection solaire par la suite Solaire vous risquez d'avoir des tâches sur la peau Donc on ne vient pas faire un gommage pour encore plus s'allumer sa peau Ce serait vraiment dommage Donc il vous suffit de mettre une crème de jour Ou par exemple à l'intérieur il y a des protections solaires Des SPF qui sont déjà intégrées Moi j'en ai une qui a toujours un SPF pour la journée Pour justement dans tous les cas Là même si je n'utilise pas forcément ce produit le matin je fais attention à l'utiliser le soir Mais les agressions extérieures Même s'il ne fait pas forcément beau en plein soleil Les nuages laissent passer les mauvais rayons du soleil Et du coup il faut se protéger toute l'année Et évidemment comme je vous disais A l'intérieur de ce gommage il y a des petits grains d'exfoliation Mais vraiment très très doux Qui ne sont pas vraiment trop abrasifs J'en ai utilisé un autre gommage Quand je le fais limite j'ai la peau rouge après Et ce n'est pas pour autant que c'est mieux nettoyé Là franchement je trouve que ma peau est belle Ça mériterait d'avoir un peu plus de sommeil Peut-être un peu moins de sinusite Mais sinon je suis vraiment super super contente de ce petit bijou Vous pouvez le retrouver donc chez Sephora Si je ne me trompe pas il fait à peu près 39 euros Donc c'est un produit qui fait 100 ml Donc pour 39 euros franchement je trouve que le contenant prix est tout à fait abordable J'espère que cette vidéo vous aura plu C'était un petit crash test un petit peu rapide Mais en tout cas je suis très très contente de l'avoir faite Je trouve que ce produit est super Vous me direz des nouvelles Si vous avez l'occasion de tester N'hésitez pas dans la barre d'infos à me donner votre avis Et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo